Bonsoir à tous et bienvenue à cette séance extraordinaire du conseil municipal en ce jeudi 23 avril à 19h en visioconférence. Considérant que le conseil municipal est élu et sèche selon les règles de droit en vigueur au Québec, considérant les mesures exceptionnelles liées et adoptées par décret du gouvernement provincial pour faire face à la pandémie de COVID-19, permettant au conseil de siéger à huis clos et permettant à leurs membres de prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication sans nécessairement devoir être présent en personne. Considérant que cette séance du conseil municipal se tient entièrement en visioconférence, en présence de M. Jean Giroux, de Mme Laurie-Thibault Julien, de M. Jimmy Laprise, de M. Francis Côté, de M. Louis-Georges Thomassin et de Mme Édith Couturier. Formant quorum sous la présidence du maire, M. Carl Thomassin, en présence du directeur général, M. Marc Proulx et de la conseillère juridique aux affaires municipales et greffières, Mme Maud Simard. La séance est donc ouverte. Nous allons commencer avec l'avis de convocation que je vais décrire. Donc, considérant que la loi sur les cités et villes stipule que les membres du conseil doivent être convoqués au plus tard 24 heures avant l'heure prévues pour le début de la séance, considérant que la greffière déclare qu'un avis de convocation pour la présente séance extraordinaire a été transmis à chaque membre du conseil municipal au plus tard le mercredi 22 avril 2020, considérant que les élus renoncent à l'avis de convocation conformément à la loi sur les cités et villes, il est ainsi déclaré que la séance extraordinaire sera régulièrement tenue selon l'ordre du jour. M. le maire, je vous donne la parole. Merci, Mme Simard. Bonsoir tout le monde, bonsoir aux conseillers, bonsoir aux gens qui vont nous écouter en visioconférence. Une fois de plus ce soir, on s'adapte à la nouvelle technologie. Je vais vous demander, comme la dernière fois, d'être un peu conciliant avec nous. C'est quand même de la nouvelle technologie. On doit s'adapter. On va y aller tout de suite avec l'adoption de l'ordre du jour. Tout le monde a vu l'ordre du jour. Je demande le vote, M. Giroux. Bonsoir. Moi, je vais voter contre, en fait, étant donné qu'il y a certains points dans l'ordre du jour que je considère qui sont non urgents, puis qu'il y a d'autres points d'ailleurs qui sont, qui vont à l'encontre du souhait de certains citoyens. M. Jimmy. Pour. Oui. Continue. Pour. Non, c'est pour tout ça. Francis. M. Côté. Pour. M. Gilles-Maire. M. Thomassin. Pour. Pour. Merci. Merci. Avant de débuter les points qu'on a à l'ordre du jour, je vais quand même prendre le temps de m'adresser à vous, chers citoyens. Vous le savez, la situation actuelle de la pandémie a des conséquences pour tout le monde. D'abord, pour vous, citoyens, qui voyez, pour certains d'entre vous, vos revenus complètement coupés ou diminués considérablement par l'arrêt des activités économiques. Quand j'ai pris la décision de me lancer en politique, j'avais plusieurs motivations, mais ma motivation principale était liée à une saine gestion des finances publiques. Ceux qui suivent nos activités depuis 2017 le constatent, toutes nos actions sont posées en conséquence. Notre souhait est que l'argent que vous nous acheminez via vos comptes de taxes soit bien géré. L'équipe du Conseil municipal et moi-même prenons toutes nos décisions en gardant en tête de gérer l'argent comme si c'était la nôtre. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans le cas de la pandémie? C'est que présentement, on a un manque à gagner. On a des revenus qui entrent moins. On a effectué au niveau de nos directions des coupures budgétaires, mais ce qu'on prévoit, c'est qu'il va quand même y avoir un manque à gagner en fin d'année. On doit donc procéder rapidement à mettre en place certains projets qui vont nous aider à combler ce manque à gagner. Le gouvernement comprend aussi parfaitement la situation dans laquelle les villes se retrouvent. Les impacts sont là pour tout le monde et tout le monde devra les partager éventuellement ces impacts. Voilà pourquoi notre réflexion aujourd'hui est axée pour la majorité des citoyens de Sainte-Brigitte. C'est pour et qu'on prend les décisions en ce sens. On prend les décisions pour les citoyens, l'ensemble des citoyens de notre vie. Je me suis fait demander pourquoi devancer cette rencontre-là, pourquoi faire une séance extraordinaire, pardon, parce que la situation est exceptionnelle, qu'elle nécessite des moyens exceptionnels et urgents. C'est simple, parce qu'on n'a pas le luxe d'attente. Les projets que nous souhaitons mettre de l'avant aujourd'hui permettront de mettre en œuvre des recommandations faites par plusieurs d'entre vous dans le cadre de la planification stratégique de notre ville. On n'invente rien, c'est des projets qui étaient déjà dans les cartons de la ville. Plusieurs qui souhaitent voir des jeunes adultes avoir accès à des logements dans le milieu quand ils quittent la maison paternelle. Plusieurs veulent aussi habiter notre ville, même s'ils ne sont pas encore rendus à l'étape de s'acheter une maison. La diversification des types d'habitation fait partie du développement d'une ville. Notre ville s'est beaucoup développée au cours des dernières années. Nous travaillons pour les prochaines étapes et le faisons en toute cohérence. Par ailleurs, avoir de nouveaux payeurs de taxes, ça va permettre d'éviter des hausses de comptes de taxes à tous les citoyens, dans une situation où ce n'est pas facile au niveau financier pour personne. Donc, on prend des actions aujourd'hui pour amoindrir le coup sur nos comptes de taxes futurs. On n'essaye pas de vous en passer une petite vite, soyez-en sûrs. Vous êtes au courant de ces projets, vous aurez la possibilité de vous exprimer via une consultation écrite qui va durer deux semaines, c'est comme le prévoit la loi. Et on ne fera pas fi de vos opinions. On va en prendre compte, on va en tenir compte, on va lire chacun des commentaires, on va lire chacun des suggestions et on va y répondre. Vous savez, être élu, c'est penser au bien de la majorité, c'est penser au bien de la collectivité et de s'assurer que celle-ci soit bien servie. C'est écouter les experts qui nous entourent et prendre le meilleur de leurs recommandations tout en respectant nos engagements. Et quand nous avons pris la décision de nous lancer en politique, nous avions une idée de la complexité de certaines décisions qu'on aurait à prendre. Je peux vous dire que ce soir, c'est des décisions qui sont parfois déchirantes, mais on n'a pas le choix d'y prendre parce qu'il faut être proactif, il faut voir un petit peu plus loin que le bout de notre nez. Nous avons exemple aujourd'hui du genre de décision que nous devrons prendre et assumer pour respecter les motifs même de notre engagement en politique. Nous voulons que votre argent soit géré sainement. Nous croyons sincèrement que les moyens que nous prenons présentement sont les bons. Merci. On va poursuivre au point 4 avec M. Giroux. Oui, bonsoir tout le monde. Alors, c'est un avis de motion et présentation du projet de règlement 878-20. C'est un règlement relatif à la gestion des règlements d'urbanisme amendant le règlement 458-04. Alors, conformément à l'article 356 de la loi des cités et villes, je donne avis qu'il sera présenté pour adoption à une séance ultérieure du conseil municipal. Le règlement 878-20. Le projet de règlement est présenté et déposé. Ce règlement vise à modifier l'article des définitions du règlement 458-04. Alors, c'est pour revoir les termes suivants. C'est rien de compliqué. Les termes sont « l'eau ou terrain desservie », « l'eau ou terrain non desservie », « rue privée », « rue publique » et « l'eau ou terrain enclavée ». Merci, M. Giroux. Je poursuis au point 5. Priorisation des dossiers en urbanisme, c'est un ajout. Considérant la résolution établissant les dossiers en urbanisme dont le processus réglementaire est priorisé en raison de la pandémie de la COVID-19. Considérant que l'arrêté ministériel du 22 mars 2020 prévoit que toute procédure qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens qui fait partie du processus décisionnel d'un organisme municipal est suspendu ou remplacé. Considérant que le conseil municipal considère que les modifications réglementaires débutées sont prioritaires puisqu'elles représentent une opportunité économique importante pour la Ville. Considérant que le règlement sur la restriction à la délivrance des permis ou certificats en raison de certaines contraintes vise à établir des contraintes spécifiques relatives à la délivrance des permis et plus particulièrement en ce qui concerne les distances à respecter par rapport à un mur de soutènement dans le secteur de zone ayant fait l'objet d'un recours judiciaire ciblant la stabilité des murs de soutènement. Considérant que le règlement de lotissement amendant le règlement 45604 vise à modifier les dispositions applicables aux superficies et dimensions minimales des terrains. Considérant que le règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble, qu'on appelle le PAE, vise à établir des secteurs de développement qui seront soumises à des objectifs énoncés sous forme de critères d'évaluation, tenant des caractéristiques particulières des sites ainsi que des préoccupations relatives à la qualité des constructions et à l'aménagement des terrains. Considérant que le conseil municipal considère que les modifications réglementaires suivantes doivent être spécialement priorisées puisqu'elles représentent une opportunité de développement intégré et cohérent dans le cadre de la planification de la ville et qu'elles représentent aussi dans leur ensemble une opportunité économique importante pour la collectivité et la ville et plus particulièrement dans le contexte du COVID-19. Les fonctionnalistes, c'est des sujets, des dossiers qui vont être priorisés. C'est la création de la zone mixte à même la zone commerciale CA3 dans le secteur de l'intersection Kildar-Matricaire, autorisant le multilogement. Le changement de zonage pour le projet Domaine Sainte-Brigitte sur le Golfe Phase 5, autorisant l'usage de multifamilial, autorisant la construction de bâtiments résidentiels de type Climpie-Bongalos dans le développement de la petite Europe. On a aussi l'agrandissement de la zone mixte M12 à même la zone résidentielle dans le secteur de la rue Saint-Paul et modifiant l'usage et des normes de cette zone. On a la création d'une zone mixte à même la zone commerciale CA1 près de la limite de la ville à l'arrondissement Beaufort. L'ajout de l'usage multifamilial et communautaire sur ce qu'on appelle la terre à Tremblay, qui est située sur la rue Tremblay. Un changement de zonage pour un projet d'une troisième école. La modification des dispositions relative à certains murs de soutènement dans le secteur du domaine Sainte-Brigitte sur le Golfe. Il est donc résolu d'ajouter ces projets à la liste existante de la résolution 130-02-2020 et de prioriser les modifications réglementaires énumérées qui seront prévues à même le règlement 882-20, règlement de zonage amendant le règlement 455-04, puisqu'elle représente des opportunités importantes pour la ville. Il y a beaucoup de numéros là, mais je veux le faire, c'est important de bien vous situer. Il est aussi résolu de se doter de la procédure de remplacement des assemblées publiques émises par le ministère des Affaires municipales, de l'occupation du territoire et de l'habitation pour les dossiers cités précédemment. Je demande le vote en commençant par M. Gilles. Pour ma part, étant donné qu'il y a un élément pour lequel je suis impliquée personnellement, je dois m'abstenir de voter encore une fois. Par contre, pour l'ensemble des autres dossiers, puis je tiens à le dire, pour ce qui concerne les murs de soutènement, je n'ai pas été inclus, je n'ai pas participé aux discussions et tout ça. Par contre, pour le reste, j'ai quand même le droit d'avoir mon opinion, puis je peux vous dire que je ne suis pas en accord du tout avec ça. Merci. M. Gilles. Moi, pour ma part, puis le bien-être des citoyens pour le futur, je pense que c'est des projets qui devraient aller de l'avant, donc je vote pour. Merci. M. Côté. Pour. M. Thomasin. Pour. Mme Couturier. Pour. Merci. On passe au point suivant, le point 6, M. Giroux. Donc, c'est un abrogation, si on veut, une annulation des résolutions portant les numéros 126-04-2020 et 127-04-2020 concernant le premier projet de règlement 881-20. C'est le règlement de zonage qui amende le règlement 455-04. Alors, considérant que la Ville a adopté le premier projet de règlement 881-20, règlement de zonage le 14 avril 2020, considérant que le projet de règlement, considérant que le projet de règlement doit être annulé pour permettre l'ajout de modification au règlement 455-04, il est résolu d'annuler ou d'abroger les résolutions portant les numéros 126-04-2020 et 127-04-2020 adoptés le 14 avril 2020 concernant le premier projet de règlement 881-20. Il est aussi résolu d'adopter un nouveau règlement modifiant le règlement 455-04, règlement de zonage, afin d'y intégrer toutes les modifications réglementaires envisagées, compte tenu du contexte de la pandémie actuelle et des opportunités économiques importantes pour la collectivité de Sainte-Brigitte de Laval. Alors, je demande le vote et je vote pour. 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 Merci, Mme Couturier. Au point 7, M. Giroux. Donc, c'est un avis de motion et présentation du projet de règlement 882, règlement de zonage qui amende le règlement 455-04, conforme. Conformément à l'article 356 de la Loi des cités et villes, je donne avis qu'il sera présenté pour adoption à une séance ultérieure du conseil municipal, le règlement 882, règlement de zonage qui amende le règlement 455-04, projet de règlement, ce projet de règlement est présenté et déposé. Ce règlement vise à modifier le règlement de zonage de manière à permettre la construction de bâtiments résidentiels de type triplex sur une partie de la rue Saint-Paul. Aussi, de bâtiments résidentiels de type bungalow plein pied dans le développement de la petite Europe. Aussi, à autoriser un projet mixte dans la zone commerciale CA1, à prévoir des usages autorisés pour deux secteurs du domaine Sainte-Brigitte-sur-le-Golfe, et d'un terrain sur le site de la Terre à Tremblay sur la rue Tremblay, et aussi à créer une zone mixte à même la zone commerciale dans le secteur de l'intersection Kilder-Matricaire, et à autoriser l'usage école pour deux terrains. Le règlement permettra aussi d'instaurer des normes visant à assurer la pérennité des murs de soutènement dans le secteur du domaine Sainte-Brigitte-sur-le-Golfe, et d'assouplir les normes d'implantation pour les potagers en cours avant. Merci, M. Giroux. Je poursuis au point 8, c'est l'adoption du premier projet de règlement, 882-20, c'est suite à l'avis de motion que M. Giroux vous a dit. Considérant que la Ville a adopté le 9 février 2004 le règlement de zonage et qui est entré en vigueur le 26 mars 2004, considérant que la Ville est régie par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le règlement de zonage peut donc être modifié que conformément aux dispositions de cette loi. Considérant qu'il y a lieu de modifier le plan de zonage et la grille des spécifications insérées au règlement 455-04, notre règlement de zonage, considérant qu'il y a lieu d'ajouter des normes spécifiques pour les secteurs des zones de développement du domaine Sainte-Brigitte-sur-le-Golfe pour assurer la pérennité des murs de soutènement, considérant qu'il y a également lieu d'assouplir les normes relatives à l'implantation des potagers ainsi que de retirer une norme relative au lotissement pour la classe d'usage H6, considérant qu'il y a eu avis de motion du présent règlement a été donné et que le projet de règlement a été présenté lors de l'Assemblée du Conseil de ce soir, considérant qu'une copie du projet de règlement a été remise à chacun des conseillers, considérant aussi que le règlement était disponible pour consultation deux jours juridiques avant la présente séance, considérant que l'arrêté ministériel du 22 mars prévoit que toute procédure qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens qui fait partie du processus décisionnel d'un organisme municipal est suspendue ou remplacée par une période de consultation écrite, il est résolu d'adopter le premier projet de règlement, 882-20, règlement de zonage demandant le règlement 455-4, pardon, de tenir une consultation écrite de 15 jours en conformité avec l'arrêté ministériel de la santé et des services sociaux en date du 22 mars 2020. Je demande le vote, M. Giroux. Pour. Même chose que tout à l'heure, en fait, je dois m'astener de voter, étant donné que je suis impliquée personnellement pour les murs de soutenement, mais pour qu'est-ce qui consiste dans le reste du document, bien, je ne suis pas d'accord. Merci. M. Jimmy. Toujours d'accord. Merci. M. Côté. M. Le Maire, si vous permettez, je vais juste m'exprimer un peu sur cette résolution-là. L'implantation des unités de logement, c'est quelque chose qui était très demandé au niveau de la planification stratégique. La planification stratégique a été menée avec la rencontre de plusieurs groupes, de plusieurs organismes à Sainte-Brigitte, plusieurs groupes de citoyens également, plusieurs conseillers et conseillères ont participé d'ailleurs à ces rencontres-là. Donc, ce n'est pas nous qui avons inventé ça, ni la Ville, c'est vraiment les citoyens qui nous ont fidé en nous disant quels étaient leurs besoins, leurs priorités, comment ils voyaient les dix prochaines années de développement à Sainte-Brigitte de Laval. Et l'implantation d'unités de logement est revenue très régulièrement. Donc, nous, on ne fait pas une planification stratégique comme ça. On ne va pas demander aux gens leur avis et après ça, faire n'importe quoi. On suit ce que les gens nous disent et ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils ont un besoin criant au niveau des logements à Sainte-Brigitte de Laval. Je peux vous donner deux, trois exemples si vous voulez, M. le maire. Deux personnes âgées, un des deux décède, ça fait 50 ans qu'il reste à Sainte-Brigitte de Laval. La personne restante pourrait vendre sa maison, elle ne peut plus vivre là vraiment, de la difficulté à ne pas voir l'autre partout. Mais elle ne le fait pas parce que si elle ne fait plus de place à rester, il faut qu'elle parte de Sainte-Brigitte parce qu'elle n'est pas prête à s'en aller en résidence. Donc, on arrive aussi à un autre exemple que je peux vous donner, un couple qui se divorce, qui se sépare. Un des deux garde la maison à Sainte-Brigitte, l'autre veut rester proche de la famille. Il ne peut pas le faire parce qu'il n'y a pas de logement, il faut qu'il s'en aille à Québec ou même un peu plus loin. Si on va dans l'autre tranche d'âge, les plus jeunes, vous en avez parlé tantôt, les 20-24 ans, ils veulent quitter la maison, ils sont prêts parce qu'il y a un job à Sainte-Brigitte, puis il y a un petit peu d'argent qui rentre, ils n'ont pas les moyens de s'acheter une maison. S'ils vont en logement, il faut qu'ils s'en aillent à Québec, ils s'en vont à Québec, ils vont lâcher leur job à Sainte-Brigitte. Donc, tout ça, c'est des exils obligatoires qui sont créés par le manque de logement. Et là, j'en passe, puis je m'en suis fait compter parce que je marche beaucoup dans les rues de Sainte-Brigitte. Les gens viennent devant moi, je vais devant d'eux. Des drames comme ça, je m'en ai entendu régulièrement. Puis, vous savez, dans notre façon de fonctionner, on a dit aux gens que nous, on voulait diversifier l'assiette fiscale pour essayer de modérer un peu l'impact sur les comptes de taxes des citoyens. On a amené le parc technologique qu'on est en train de travailler dans cette optique-là. Bien, l'implantation de l'unité de logement, ça s'est inscrit dans cette volonté-là. Donc, moi, ce que je veux dire, c'est que je suis content de cette avancée-là et je vote pour. Merci, M. Côté. M. Thomas Sainte, pour Mme Couturier. Oui, je suis d'accord aussi avec ce que Francis vient d'émettre. Alors oui, je vote pour. Merci beaucoup, Mme Couturier. On passe au point suivant, qui est le point 9, M. Louis-Georges. Annulation de l'appel d'offres publiques SDDL 2020-02. Réfection du bâtiment d'un réservoir d'eau potable et construction d'une chambre de débit-mètre. Considérant que l'appel d'offres publiques SDDL 2020-02, ou la réfection du bâtiment d'un réservoir d'eau potable sur la rue Bellevue, et la construction d'une chambre de débit-mètre a été lancée le 6 janvier 2020, et que l'ouverture des soumissions a eu lieu le 3 mars 2020. Considérant que les deux soumissions reçues et conformes sont nettement au-dessus des estimations de la Ville et des ingénieurs au dossier. Considérant l'article 6 du devis de l'appel d'offres SDDL 2020-02, qui précise que la Ville se réserve le droit d'accepter ou de refuser une ou plusieurs des soumissions reçues, y compris la plus avantageuse. Considérant la recommandation favorable de la conseillère juridique aux affaires municipales et greffières, du directeur des services techniques et de la directrice des finances et trésorières, d'annuler l'appel d'offres SDDL 2020-02, il est donc résolu d'annuler cet appel d'offres, pour la réfection du bâtiment d'un réservoir d'eau potable et la construction d'une chambre de l'île de maître, de soumettre la réévaluation du projet dans son ensemble au directeur des services techniques et d'autoriser la Ville à lancer un nouvel appel d'offres au moment opportun ou à solliciter de nouveau un contrat conformément aux dispositions prévues au règlement 865-20, portant sur la gestion contractuelle, et d'autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à signer les documents afférents. Les gendements de le vote. M. Giroux. Pour. 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 Mme Couturier. Pour. Merci beaucoup. On continue au point suivant, le point 10 avec Mme Couturier. Oui, en fait, c'est concernant l'embauche d'un lieutenant, M. Steve Grondin, élégive au service de la sécurité publique à part partielle temporaire. En fait, c'est qu'à cause de la COVID-19, nos équipes de pompiers, qui normalement est quand même comblée à 32 personnes toujours, on n'ajoute pas, on fait juste combler des manques, parce que c'est des effectifs qu'on perd, parce qu'à cause de la pandémie, il y en a qui ne peuvent plus travailler avec nous. Donc là, afin de combler tous ces vides-là, alors on a engagé M. Steve Grondin à titre de lieutenant indigène. Donc, considérant la recommandation favorable du directeur du service de la sécurité publique, et en passant, c'est temporaire, c'est pour le temps de la pandémie, parce que quand on va revenir à la normale, c'est pas quand, mais à ce moment-là, on va reprendre nos équipes normales. Il est donc résolu de procédé à l'embauche de M. Steve Grondin à titre de lieutenant indigène à temps partiel temporaire, conformément au contrat traitant des conditions de travail des pompiers premiers répondants et des officiers non-câts, à temps partiel, et d'autoriser le maire et le directeur général à signer les documents préférants. Et je vote pour… M. Giroux. Pour. 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 Merci. Merci beaucoup. On est maintenant rendu à la période de questions. Ce soir, pour la période de questions, je vais demander à Mme Lagréfière de vous lire les questions qu'on a reçues. Et comme à l'habitude, je vais y répondre du meilleur de nos connaissances. Et si je n'ai pas toutes les réponses, on fera les recherches pour répondre à vos questions. Mme Lagréfière, la première question. Oui, M. le maire. Donc, la première question nous vient de Mme Anne-Catherine Fortin au 50 rue Jennings. La question est la suivante. Bonjour, est-ce que la zone M13 créée à même la zone CA3 représente le retour du projet de 64 logements que les résidents ont contesté l'automne dernier ou vous avez d'autres plans? Merci. Merci beaucoup, Mme Maude. Oui, Mme Fortin, c'est le même projet. C'est huit bâtisses avec huit logements, donc pour un total de 64 portes. Il n'y a pas de modification comme telle au projet. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous inviter, comme on l'a dit dans la présentation de la résolution, je vais vous inviter à faire parvenir vos commentaires par écrit. Soyez sûrs que si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, des suggestions, on va en tenir compte. Mais pour répondre concrètement à votre question, oui, c'est le même projet. Merci de votre question. Question suivante, Mme Lagréfière. La question est de M. Dave Allard, au 117 rue Kilder. Bonjour, j'aimerais savoir pour le projet du coin Kilder et Jennings, combien de blocs et combien de portes totales pour le projet? J'aimerais aussi savoir l'entrée de ce projet est-il sur la rue des Saphirs ou sur la rue Jennings? En fait, comme je viens de le mentionner à la question précédente, c'est où? C'est huit logements, huit bâtisses de huit logements, dont on parle de 64 portes. Et pour les entrées, il va y avoir une entrée sur la rue Jennings et aussi sur Saphir. Il va y avoir deux entrées. Question suivante. La question de M. Éric Marceau, de Rue Jennings. Bonjour, suite à votre demande de changement zonage M13, on demande un registre comme la dernière fois. Merci. En fait, M. Marceau, dans son arrêté ministériel, la ministre, vu la nature de la situation qu'on vit présentement, et elle l'a dit aussi, vu l'importance des projets qu'on a, ces projets-là ont une importance financière pour la ville de Sainte-Brigitte majeure. Et à cause de la COVID, ce que la ministre a fait, c'est qu'elle n'a pas mis dans son arrêté ministériel une section pour tenir des registres. Donc, dans cet arrêté ministériel-là, il n'y a pas cette notion de registre. Mais je vous invite, M. Marceau, et je sais que vous êtes intervenu souvent sur ce dossier-là, je vous invite à faire parvenir vos commentaires et aussi vos suggestions pour faire en sorte que ce projet-là ait une acceptabilité sociale. Je vous le demande, ce n'est pas juste un projet pour les gens autour de cette zone-là. C'est un projet qui, aujourd'hui, revêt une importance pour l'ensemble de la collectivité de Sainte-Brigitte. Voilà, M. Marceau, mais je vous invite fortement, faites-nous parvenir vos commentaires et on va en tenir le temps. La prochaine question, Mme Lagréfière. de Mme Sylvie Lajoie, au 31 rue Dawson. Quels sont les droits des citoyens de se prononcer sur ce projet en période de pandémie? Nous nous sommes prononcés en défaveur de votre projet pour tous les impacts sur notre vie de quartier et de l'affluence de la circulation. Avez-vous une autorisation récente incluant l'autre projet à l'angle de l'avenue Sainte-Brigitte et Kilder? J'ai reçu un avis et ce n'est pas conforme sans modification en tenant compte de votre projet. Vous profitez du confinement ce n'est pas digne d'un maître. Mme Lajoie, je pense que les droits des citoyens, comme je l'ai dit tantôt, il y a une période de consultation écrite de deux semaines. Vous aussi, je vous invite, je pense que, oui, on peut critiquer le projet, mais je vous l'aurais dit, il faut aussi trouver des solutions pour ces projets-là. Je vous invite à nous écrire, à nous faire part des solutions que vous nous suggérez. Donc, je vous invite d'être écrite. Concernant l'autre partie de votre question, le droit ou pas, je l'ai dit tout à l'heure, dans son arrêté ministériel, il n'y en a pas de tenue de registre. Ça n'a pas fait partie de l'arrêté ministériel. Puis, vous me sollicitez personnellement comme maire, comme maire, pardon. Moi, je peux vous dire que comme maire, je suis capable de faire passer les besoins de la ville, les besoins des citoyens avant mes besoins personnels, dans le sens que les décisions qu'on a à prendre aujourd'hui ne sont pas faciles, mais on les prend en tenant compte, comme je l'ai dit, de l'ensemble des citoyens de Sainte-Brigitte. Pour moi, c'est très important, ça. Parce que je le sais, et j'en étais témoin, il y a des gens à Sainte-Brigitte, on a mis en place des services d'aide, des services d'aide alimentaire. Il y a des gens à Sainte-Brigitte qui ne la trouvent pas facile. Puis, je ne veux pas qu'on arrive dans un an de dire, voici, il faut augmenter les comptes de taxes. C'est pour ça qu'on prend ces décisions-là aujourd'hui, qui ne sont pas faciles. Mais, je vous le dis, on sait où est-ce qu'on s'en va. Et c'était, on l'avait planifié, comme l'a dit tantôt M. Couroté dans le commentaire qu'il a apporté, on n'invente rien. Ça faisait partie de la planification stratégique. Merci pour votre question, Mme Lajoie. Question suivante, Mme Lagréfière. Deux citoyens, M. Le Maire, qui sont à la même adresse, donc Mme Émilie Talbot et M. Cédric Huard au 55 Rue Kilder qui ont la même question. Je demande un registre pour le projet de zone mixte M13. En fait, je crois avoir répondu, Mme Talbot et M. Huard, je crois avoir répondu à votre question par les questions précédentes. Mais vous aussi, je vous invite à nous faire part de vos suggestions. Je dis bien suggestions. Oui, il y a les commentaires, on peut être contre. Mais je le répète, c'est important de nous faire part de suggestions de comment on pourrait faire en sorte que ce projet-là se réalise et ce qui est une acceptation sociale. Merci. On passe à la question suivante. M. Charles Joly au 53 Rue Kilder demande d'un probablement registre, il doit manquer un mot, donc demande d'un registre pour changement de la zone CA3 en M13. Je vais donc répondre, c'est un peu le lot des questions qui sont posées séparément comme ça. Je ne veux pas répéter à doter, mais j'ai déjà répondu à cette question-là et j'insiste à nouveau, écrivez-nous, on va en tenir compte. C'est notre directeur de l'urbanisme qui va recevoir vos commentaires. On s'est justement parlé cet après-midi et on va tenir compte de l'ensemble des commentaires. Tenir compte, on ne peut pas dire qu'on va dire oui à ce qu'on va recevoir, mais on va l'analyser et on sera en mesure de parler aussi s'il y a des modifications qui peuvent être intéressantes. On sera en mesure, le service de l'urbanisme va être en mesure de discuter avec le promoteur. Voilà, on passe à la question suivante. M. Jimmy Beaudin, 77 rue des Émées-Rocales. Avec l'ajout de l'article 18.12 au règlement 455-04, pourrais-je construire un mur de soutènement dans la cour arrière de mon terrain pour ne plus avoir de talus en respectant le palier d'un mètre du plan d'urbanisme et faire construire une clôture puis éventuellement un cabanon. M. Beaudin, en fait, votre question est très pertinente, mais je vais vous suggérer de contacter les gens à l'urbanisme. En fait, c'est beaucoup trop précis comme question. Je ne suis pas capable de répondre à ça. C'est du cas le cas. En fait, les gens vont regarder votre terrain avec vous, vont regarder les espaces avec vous et si c'est possible, ils vont vous dire oui. Si ce n'est pas possible, ils vont vous dire quelles démarches vous pouvez entreprendre pour faciliter votre dossier. Je vous recommande fortement de contacter les gens de l'urbanisme. Merci. Question suivante. Mme Chanel Malot, 53 Rekilder. Je demande la tenue d'un registre pour m'opposer au changement de journée CA3. Même chose, Mme Malot. Faites-nous parvenir vos commentaires. on va en tenir compte. Merci. Question suivante. Mme Patrick Renaud, 43 Rue des Émérocales. Pourquoi l'ajout de la clause 18.12 si les murs de soutenement ont été correctement reconstruits ou réhabilités? Cet article fait en sorte qu'il n'y a pratiquement plus de terrain aménageable sans avoir de dérogation mineure au coût de 750 $ et engendre, selon moi, une perte de valeur de nos propriétés. Merci. En fait, pourquoi cette clause? C'est vraiment une clause pour une question de sécurité. Les murs, ils ont été stabilisés. Ils ont été déclarés corrects par l'ingénieur au dossier Mme Graveline. C'est sûr que si on veut ajouter une construction aux abords de ce mur-là, soit en haut du mur ou en bas du mur, avant de procéder à n'importe quelle construction ou avant de manipuler, bouger la terre qu'il y a là, il faut que ça respecte des normes bien précises. Ces normes bien précises-là ont été émises par Mme Graveline, l'ingénieure au dossier. Donc, ce n'est pas la ville qui a émis ces normes-là. C'est vraiment fait par Mme Graveline. C'est elle aussi qui a supervisé les travaux. C'est l'experte dans le dossier des murs. Fait qu'effectivement, par la suite, quand il faut faire des demandes de dérogation mineure ou, je vais vous dire, contacter le service de l'urbanisme, ils vont bien vous expliquer c'est quoi la démarche. Fait que voilà, M. Renaud, la réponse à votre question. Question suivante, Mme Maud. Mme Cindy Dupont au 83, pardon, 82 rue Jennings. Mme Dupont a trois questions. Je commence par la première. pourquoi il y a-t-il l'urgence d'agir dans le dossier du changement de zonage au coin de la rue Kilder? En fait, je l'ai mentionné régulièrement, l'urgence, elle est vraiment au niveau financier. C'est vraiment, Mme Dupont, on ne veut pas être pris de cours au niveau financier et on se voit très mal, comme je l'ai dit, d'augmenter le compte de taxes à nouveau des citoyens. On a des revenus de moins, on a des dépenses qu'on tente de contrôler, mais ce n'est pas toujours facile. Donc, comme ville, on se doit d'aller chercher des nouveaux revenus et ce projet-là va nous permettre d'aller chercher des nouveaux revenus. C'est ça la réponse. Merci. La seconde question est la suivante. Vous vous dites à l'écoute de vos citoyens. Les citoyens ont manifesté leur désaccord par rapport au changement de zonage au coin de la rue Kilder. Pourquoi adoptez-vous quand même ce changement de zonage alors que vous savez que les citoyens du quartier sont en désaccord? En fait, je lui ai répondu, je vous ai répondu à quelques reprises à cette question-là. Ce ne sont pas des décisions qui sont faciles à prendre, mais j'en conviens et on vous a bien entendu. J'étais présent à la séance de consultation qu'il y a eu à l'automne. Mais nous, comme conseil municipal, moi comme maire, en collaboration avec les conseillers, en collaboration avec les directeurs, entre autres la directrice des finances, quand elle vient nous dire que c'est important qu'on aille chercher des nouveaux revenus, il faut poser des actions, il faut poser des gestes. Donc, oui, je comprends ce que vous dites, mais on se doit quand même comme conseil de ville de prendre des décisions et on a dit qu'on faisait une gestion responsable des sous, des argents de vos taxes. donc la décision que l'on prend ce soir, les décisions que l'on a prises ce soir sont en fonction de cette façon de faire. Madame Dupont. Merci. La dernière question de Madame Dupont. Lors de la présentation du projet aux citoyens, la zone située ou le terrain de soccer ne devenait pas une zone mixte, mais une zone récréative. Pourquoi est-ce redevenue une zone mixte? En fait, merci de votre question, Madame Dupont. Cet après-midi, pas plus tard que cet après-midi, on a fait le lien avec le directeur de l'urbanisme et la correction va être faite prochainement pour ce que vous amenez. On a tenu compte de votre... Vous avez raison, on a tenu compte de ce que vous amenez. Merci pour votre question. La suivante. Monsieur Didier Bonaventure, au 245 Avenue Sainte-Brigitte. Deux questions. La première, en quoi il était urgent d'organiser cette séance extraordinaire, sachant que nous sommes dans une pause qui nous empêche d'exercer pleinement de visus nos rôles comme citoyens? OK, je vais répondre à la première question, Mme Monde. En fait, l'urgence de tenir une extraordinaire, c'est assez simple. Je pense que je l'ai expliqué au niveau financier, il y a cette urgence-là. On veut être prêt. Pourquoi tenir un extraordinaire aussi? C'est qu'il y a des délais. On doit respecter des délais et il y a plusieurs étapes à respecter. Vous savez, une ville, ça parle par résolution. On ne peut pas régler ça juste l'équipe de conseillers ensemble, les conseillers avec l'administration et aller de l'avant. On doit tenir des séances et des fois de tenir des séances extraordinaires. Comme conseil, on a toujours fait attention de ne pas en tenir trop de séances extraordinaires parce que ce n'est pas ce qu'on préfère. Mais là, dans la situation qu'on vit présentement, on n'avait pas le choix de tenir une extraordinaire. C'est pour ça. C'est la réponse par rapport à la notion d'urgence de tenir cette assemblée sociale. Pour la deuxième question. Oui, la deuxième question. Concernant la zone M12, si j'ai bien compris, pourquoi avoir fait l'ajout de la classe d'usage H4 avec mention d'un nombre maximal de logements A4, sachant que les citoyens de ce secteur vous auraient largement dit non via un registre ouvert dernièrement? En fait, il n'y a jamais eu de registre ouvert pour la zone que vous parlez, que vous faites allusion, M. Bonaventure, la zone M12. Ça fait deux ans et demi que je suis à la ville et jamais on n'a eu de registre qui est ouvert pour cette zone-là. Soit que vous ne faites pas référence à la bonne zone, ça fait que je ne peux pas aller plus loin dans cette question-là. Merci beaucoup, M. Bonaventure. Prochaine question. M. Jérôme Fillon, au 29 rue Kilder. Quand est-ce que la rue Kilder ne sera plus une autoroute? Avec tous vos projets que tout le monde vote contre, vous allez écoeurer vos citoyens à essayer de nous passer des petites vitres et de profiter du système. En fait, M. Fillon, je crois avoir répondu à l'ensemble de vos questions, mais pour ce qui est de vous en passer des petites vitres, je vous invite à consulter l'arrêt ministériel. on ne fait rien d'illégal. Ce qui a été fait, c'est tout réglementaire, c'est au niveau de la loi et comme je pense que Francis, M. Côté, vous l'a bien expliqué, c'est quelque chose, ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui faisait partie de la planification stratégique et je vous ai expliqué l'urgence au niveau financier aussi. donc je me verrais mal, très mal dans un an de dire à tout le monde le voici. Un petit peu, vous l'avez vu, ceux qui suivent la politique municipale un peu de près, nos voisins du lac Beauport ont dû augmenter les taxes municipales entre 13 et 15 %. Je me vois mal comme maire et je pense que les conseillers ne seraient pas plus d'accord d'aller dans ce sens-là non plus. Les décisions qu'on a prises aujourd'hui, ce ne sont pas des décisions faciles. Je comprends votre point de vue. Vous aussi, je vous invite à nous écrire. On va tenir compte de vos suggestions mais on se doit d'aller de l'avant dans le contexte actuel que l'on vit. Merci pour votre question, M. Fillon. Question suivante, Mme Maude. Mme Christine Bélan au 83 Rue Kilder. On nous avait dit qu'il y aurait un référendum sur le projet de logement. Il n'a jamais eu lieu. Pourquoi? Vous auriez pu le faire en début d'année. Le changement de la M13 procède en catimini. Les citoyens n'ont pas pu consulter les documents. C'est une bassesse de votre part. Nous avons le droit de nous exprimer et vous d'écouter. Et votre responsabilité est de prendre en considération que nous ne voulons pas de ces logements comme exprimés à la séance et à la signature du registre. Merci beaucoup pour la question, Mme Bélan. En fait, référendum, ce n'est pas nous à la Ville qui a parlé de ça. On n'a jamais émis, on n'a jamais dit ce qu'on allait faire en référendum. L'autre chose, les documents pour ces projets-là, ils vont être mis en ligne. Vous allez pouvoir les consulter. Ce n'est pas des cachettes. Vous aussi, je vais vous inviter fortement à émettre vos commentaires qui peuvent être constructifs qu'on va en tenir compte. Puis, je vais tout le temps me répéter, mais vous connaissez, je l'ai exprimé à quelques reprises, l'importance de la situation. C'est vraiment pour ça qu'on prend ces décisions-là. Et peut-être juste revenir sur la notion, excusez, je veux revoir un peu votre question, mais tout ça qui est fait en catimini, non, non, c'est fait de façon transparente, c'est clair. Peut-être que ça brusque certaines personnes, j'en conviens, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on le fait selon les normes de loi que Mme Maud, qui est notre greffière, s'est assurée que toute cette démarche-là, et c'est assurée, je vous dirais, et on s'est fait confirmer par une source extérieure aussi que toute cette démarche-là que l'on a entrepris ce soir est faite de façon donc vous n'avez aucune inquiétude d'aller voir là-dessus et ce n'est pas fait en catimini. Merci pour votre question, Mme Bell. Question suivante. M. Patrick Renaud, au 43 rue des Émées-Rocales, où est l'urgence pour avoir une séance extraordinaire pour faire approuver des règlements, si ce n'est que le faire un peu en cachette et éviter le processus démocratique en ce temps de pandémie? Je pense que la question se répète. je vais vous référer aux réponses que j'ai données précédemment, mais faites-nous parvenir, s'il vous plaît, M. Renaud, vos questions, vos commentaires, ça va nous faire plaisir. Comme je l'ai dit, c'est M. Boutin, directeur, service de l'aménagement qui va les recevoir, on va tenir compte de vos commentaires. Merci, M. Renaud. Prochaine question. Une deuxième question de M. Renaud. Au sujet du règlement que vous voulez adopter plus précisément pour les murs de soutènement, les distances de restriction proviennent de qui et quelle firme et selon quelle étude ces documents devraient être fournis aux citoyens. La végétation avec réseau racinaire dans le mur, est-ce la ville qui va venir les couper? Aucun citoyen a acheté une maison avec une obligation d'entretenir ou de couper la végétation. Comme je l'ai mentionné, les distances et recommandations par rapport aux murs qui ont été réparés, c'est vraiment l'ingénieur au dossier, Mme Sonia Graveline, qui nous a fait ces recommandations-là. Vous dites ne pas avoir copie de ce document-là. Si vous étiez dans le recours contre les murs, moi, je vous suggère de contacter votre avocate. Elle va être en mesure de vous les fournir ces documents-là et vous allez pouvoir aussi les obtenir par notre service de l'urbanisme. Si vous me parlez de couper les racines au niveau du mur qui pousse dans la végétation qui pousse dans les murs, si vous étiez dans le recours des murs, je vous suggère aussi d'aller voir la conclusion. Je pense que c'est assez clair dans les recommandations de Mme Graveline qui doit entretenir le mur et à qui appartient le mur. Voilà, M. Renaud, comme réponse à votre question et je vous dis, M. Renaud, si vous avez des questions un peu plus précises, contacter le service de l'urbanisme. Le règlement est assez clair et les gens vont pouvoir répondre adéquatement à des questions. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Mme Lagréfière? Non, M. le maire, ça complète pour les questions qui ont été posées. Merci beaucoup, Mme Lagréfière. À ce moment-là, on serait rendu au point suivant qui est la levée de l'Assemblée. M. Giroux. Pour. Pour. Merci. M. Jimmy. Jimmy. Maudit micro. Oui, pour. Merci. Pour. Francis, ça va? Oui. Oui, c'est ça. Pour. Pour, Louis-Georges. Pour. Et dire. Merci tout le monde. Bonne fin de soirée et espérons qu'on pourra tenir nos prochaines rencontres en public parce que ce n'est pas toujours facile de tenir ça comme ça en visioconférence. On a hâte de vous retrouver. Merci et bonne soirée à vous. Bien.